Ok ok, bonjour à tous, bon bon aujourd'hui on va refaire deux petits exercices en MRUV qui seront un petit peu plus compliqués d'accord alors je vous propose de directement démarrer les exercices donc comme d'habitude un petit discours que je fais à chaque vidéo pour bien comprendre la vidéo je t'invite à aller voir la vidéo sur les théories d'accord donc pour le MRUV sinon tu vas rien comprendre de ce que je vais faire dans cette vidéo d'accord surtout que les exercices que j'ai choisis ici sont légèrement plus compliqués alors premier exercice un objet tombe en chute libre d'une hauteur de 20 mètres alors qu'est ce que ça veut dire on va déjà essayer de représenter cette situation donc on a un objet qui est une certaine hauteur et qui va tomber verticalement vers le bas d'accord donc c'est bien la gravité donc un objet relâche il en chute libre il tombe vers le bas on dit qu'il tombe voilà jusqu'au sol on va représenter le sol comme ceci alors il était à 20 mètres de haut donc ça veut dire que concrètement toute cette distance-ci est égale à 20 mètres alors comment moi je vais le représenter je vais définir un axe cet axe on va dire que au sommet donc donc pardon quand il va démarrer son mouvement je vais dire qu'il est à 0 m d'accord mais lui d'accord et bien à 20 mètres de haut mais moi je décide que sur l'axe il est à 0 m qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand il va toucher le sol je vais faire aller mon axe vers le bas il sera alors à 20 mètres comparé à mon axe donc l'axe qu'on prend d'habitude pour définir la hauteur il est vers le haut d'accord donc on dit bah voilà on a 20 mètres de haut 40 mètres de haut et bien moi je décide de changer cet axe et de dire que à 20 mètres de haut mon axe je serai à 0 m et inversement si je suis au sol j'ai bien un écart de 20 mètres et donc on va dire que au sol je suis à 20 m pourquoi je vais faire ceci vous allez voir que vous allez comprendre alors les inconnus les inconnus c'est quoi j'aimerais à l'aide de ce petit dessin calculer sa vitesse au sol et la durée de sa chute donc j'aimerais calculer la vitesse au sol et la durée de sa chute on va mettre temps de chute ok alors le temps en secondes bien évidemment et la vitesse en mètres par seconde alors comment est ce que je vais faire tous ces calculs et ben on va déjà démarrer par les formules les formules qu'est ce qu'on sait on sait que quand on est en mv parce que c'est bien ça ici on a bien une accélération vers le bas qui est due à la gravité et donc on va prendre l'accélération qui est égale à g donc petit g de la gravité qui va rectilignement vers le bas donc qu'est ce qu'on peut déjà dire on peut déjà donner que dans nos données l'accélération c'est une méthode que g à peu près 9,81 mètres par seconde au carré donc ça c'est une donnée pour l'accélération ok j'ai l'accélération et j'ai aussi la distance la distance qui nous dit que cette distance c'est 20 m alors on va écrire x qui est égale à 20 mètres ou delta de x c'est comme vous voulez moi bon allez on va écrire delta de x pour pas vous perturber voilà delta de x qui est égale à 20 mètres et donc moi j'aimerais trouver la vitesse en ce point ci alors comment est ce que je vais faire pour trouver la vitesse la vitesse on sait que c'est l'accélération fois le temps une formule on sait que la vitesse voilà au cours du temps c'est la vitesse initiale plus l'accélération fois et donc le temps le delta de temps alors pourquoi t moins t1 ici on va partir du principe que à 0 m on est à t1 qui est égal à 0 d'accord donc on est bien à 0 seconde on démarre notre mouvement à 0 seconde alors ici 20 t moins t1 ça s'annule et on a que vt c'est v1 plus at alors on lâche notre mouvement on lâche notre objet pardon donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'à 20 mètres en soi l'objet il n'a pas de vitesse il est en v1 qui est égal à 0 donc on peut aussi écrire ici que v1 est égal à 0 mètre seconde l'objet n'avance pas il est bien à vitesse nulle et donc on le lâche donc ensuite il accélère alors on a que v1 est égal à 0 on a donc la vitesse au cours du temps qui est égal à l'accélération fois le temps qu'est ce que ça nous dit ceci ceci nous dit que concrètement la distance en fonction du temps bon ici on va mettre x de t voilà la distance en fonction du temps ben on sait par notre formule que c'est v1 fois t plus 1 demi de a fois et donc t moins t1 au carré donc ça c'est les formules qui me disent ça alors t1 étant égal à 0 ici j'ai t carré v1 étant égal à 0 tout ceci se simplifie on a que x de t c'est 1 demi de a t carré ok alors avec cette formule on peut déjà calculer le temps de chute comment on va faire on sait que x de t donc quand on est au sol c'est 20 mètres car on prend l'axe vers le bas donc on n'a que 20 mètres c'est égal à 1 demi de 9,4 81 qui est égal à l'accélération fois le temps carré alors petite manipulation vous passez le 2 de l'autre côté vous diviser par 9 80 on n'a que le temps c'est la racine de 40 divisé par 9,80 car on a bien le carré ce qui vous fait à peu près 2,02 secondes 2,02 secondes ça veut dire que si vous lâchez un objet donc qui a une vitesse initiale nulle et un temps initial qui est nul aussi qui est égal à 0 et bien si vous lâchez une hauteur de 20 mètres en 2,02 secondes il touchera le sol voilà donc ça on a calculé le temps donc temps de chute on peut déjà écrire que c'est tout simplement 2,02 secondes voilà et donc moi j'aimerais calculer la vitesse au sol alors je sais que la vitesse au sol ben ça va être la vitesse lorsque notre temps sera au sol alors le temps au sol donc quand le mobile va toucher le sol on sait que c'est 2,02 on va avoir tout simplement la vitesse et donc de 2,02 cette vitesse c'est bien la vitesse au sol donc c'est la vitesse quand le temps est égal à 2,02 voilà ceci c'est tout simplement égal à l'accélération donc encore 9,81 fois 2,02 secondes ce qui nous fait une vitesse au sol la vitesse au sol c'est bien la vitesse quand le temps touche le sol c'est bien ce qu'on a défini ici cette vitesse au sol c'est 9,81 fois 2,02 soit 19,81 mètres par seconde voilà et donc on a que vitesse au sol 19,81 mètres secondes ok donc je récapitule qu'est ce qu'on sait dans notre énoncé on sait qu'on va démarrer à une hauteur de 20 mètres et qu'on va lâcher l'objet donc qui va tomber en chute libre et qui va toucher le sol en 0 mètres alors moi ce que je vais définir je vais définir que au dessus je suis à 0 mètres et que en dessous je suis à 20 mètres d'accord pourquoi je fais ceci car si je fais ça je vais avoir une accélération qui descend vers le bas j'ai bien l'accélération qui va vers le bas donc concrètement qu'est ce que ça veut dire comparé à notre axe vu que notre axe va lui aussi vers le bas et bien l'accélération sera positive notre accélération sera positive pourquoi parce qu'elle ira dans le sens de l'axe et donc sera positive tandis que si j'avais pris un axe dans l'autre sens donc qui monterait vers le haut l'accélération irait dans le sens inverse de mon axe et donc l'accélération serait négative alors concrètement au niveau de calcul ça n'aurait rien changé mais vous aurez peut-être un petit peu embrouillé donc ici moi je pars du principe que je démarre en 0 mètres et je finis en 20 mètres en dénivelé donc en bas d'accord c'est exactement le même principe car concrètement on a bien donc entre le sol et donc la hauteur à laquelle je décide de lâcher mon objet on a bien 20 mètres ok super ensuite qu'est ce que je fais ben je sais que au dessus quand je lâche mon objet je ne le lance pas du coup on a bien v1 qui est égal à 0 mètre seconde notre vitesse initiale nul le pied ne bouge pas et on va définir que t1 c'est 0 seconde alors dans la formule qu'est ce que ça nous donne la formule pour la vitesse en fonction du temps elle devient at et la formule pour la distance en fonction du temps elle devient 1,5 de at carré voilà alors résolution et ben tout simplement moi ce que j'aimerais savoir donc ce que j'aimerais connaître c'est le temps de chute donc en combien de temps on va avoir x de t qui sera égal à 20 c'est bien ça qu'on dit donc je lâche à une hauteur de 0 mètre en combien de temps mon x de t sera égal à 20 et ben x de t c'est 1,5 de at carré alors j'ai 20 qui est égal à 1,5 de plus 9,80 fois le temps carré je passe tout de l'autre côté je prends la racine et j'ai que le temps c'est la racine de 40 divisé par 9,80 soit 2,80 alors ici 40 j'aurais tout simplement pu écrire 2 x 20 car mon 1,5 il passe de l'autre côté devient x 2 mon 9,80 il devient divisé et ensuite mon t carré je prends la racine voilà j'ai que le temps de chute c'est 2,02 secondes je l'écris ensuite j'aimerais savoir la vitesse au sol donc la vitesse quand le temps est égal à 2,02 secondes et ben je sais que la vitesse en fonction du temps c'est l'accélération fois le temps car notre vitesse initiale est nulle on a alors que la vitesse en 2,02 secondes c'est bien la vitesse au sol c'est 9,80 fois 2,02 ce qui nous fait une vitesse au sol de 19,80 mètres par seconde voilà voilà alors j'espère que cet exercice est bien compris donc je t'invite à éventuellement m'écouter encore une fois pour que tu comprennes bien tous ces calculs et moi je passe à l'exercice suivant ok là ok alors next l'exercice suivant nous dit que on va prendre un objet qu'on va lancer verticalement vers le haut et que cet objet atteindra une hauteur de 60 mètres donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que allez prenons un exemple je vais prendre ici mon marqueur donc je décide de démarrer en 0 mètres je démarre au sol et je le lance avec une vitesse voilà et donc il atteint une certaine hauteur et à cause de la gravité il va retomber et donc moi qu'est ce que je sais je sais que en ayant lancé mon marqueur à une vitesse v1 d'accord donc je lance une vitesse initiale v1 il va atteindre 60 mètres donc ça c'est ce que l'énoncé nous dit ok donc un objet est lancé verticalement vers le haut et atteint une hauteur de 60 mètres donc c'est comme si j'avais lancé mon marqueur à une vitesse assez élevée et donc il atteint 60 mètres et avec la gravité il va redescendre voilà parce que on sait tous très bien que la gravité attire tous les corps là-bas et donc l'objet va atteindre une hauteur de 60 mètres ok voilà et donc moi ce que j'aimerais calculer c'est à quelle vitesse je l'ai lancé et quelle a été la durée de la montée combien de temps il a mis pour monter alors je lance avec une vitesse v1 et donc j'ai une accélération comment va évoluer la vitesse la vitesse on sait que ça va être v1 plus a et donc fois t moins t1 donc on va partir du principe qu'ici on a en t1 qui est égal à 0 d'accord donc si je démarre en t1 qui est égal à 0 j'ai tout simplement at voilà alors notre axe ici je décide de démarrer en 0 mètres donc j'ai bien une hauteur qui est à 0 mètres et donc je décide d'avoir mon axe qui lui va vers le haut pourquoi mon axe va vers le haut parce que concrètement si mon axe va vers le haut j'ai lancé mon marqueur avec une vitesse vers le haut ça veut dire que concrètement comparé à mon axe la vitesse à laquelle je vais lancer elle est positive d'accord donc je lance bien en direction de mon axe elle va effectuer des mètres voilà en augmentant en avançant on a une vitesse positive mais qu'est ce qui se passe pour l'accélération l'accélération elle est dans l'autre sens donc dans le sens opposé de mon axe et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans mes calculs l'accélération comparé à mon axe sera négative du coup on va voir dans nos données que l'accélération sera négative et donc quelle est sa valeur c'est encore G c'est 9,81 mètres par seconde au carré donc notre accélération est négative on va bien donc redescendre vers le bas plus on va monter plus notre vitesse va diminuer du coup notre accélération elle est négative comparé à notre axe voilà et donc les inconnus qu'est ce que c'est les inconnus c'est j'aimerais calculer à quelle vitesse il a été lancé donc V1 le V1 j'aimerais calculer donc toujours 1 mètre par seconde et j'aimerais calculer le temps de la montée en combien de temps voilà mon marqueur a été jusqu'à 60 mètres de haut en combien de temps ok et donc le temps toujours en secondes on sait que notre vitesse de D ça va être la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps donc ça c'est une formule de vitesse qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la distance ce ne sera d'autre que la vitesse initiale fois le temps plus 1 demi de AT carré car on a bien T1 qui est égal à 0 ok alors on va tout simplement résoudre notre équation alors qu'est ce qu'on a encore dans les données on a que que elle s'arrête en 60 mètres et donc on va avoir delta de x qui est égal à 60 mètres ok voilà mais on a une autre donnée en fait qu'on ne dit pas mais qui est implicite cette donnée c'est quoi si mon objet s'arrête en 60 mètres qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que concrètement si l'objet s'arrête à une hauteur de 60 mètres la vitesse donc à 60 mètres est égale à 0 mètres par seconde j'ai bien la vitesse à 60 mètres qui est égale à 0 mètres par seconde alors pourquoi je ne mets pas vitesse en parenthèse 60 parce que la vitesse s'exprime en fonction du temps donc moi ce que je vais essayer de trouver c'est en combien de temps on va avoir x de t qui est égal à 60 mètres alors on va avoir 60 mètres qui est égale à v1 fois t plus et donc 1 demi de moins 9,81 fois le temps carré alors ici j'ai une équation du second degré et donc on va avoir quelque chose de paramétrique parce qu'on ne connait pas v1 donc c'est un peu plus compliqué que ça alors on ne va pas passer par ceci car on voit bien qu'on va avoir un peu de mal on va tout simplement faire autrement je sais que à 60 mètres ma vitesse est nulle donc ça veut dire que on va avoir v de t qui sera égal à 0 ma vitesse entre le temps c'est 0 et donc qu'est-ce que ça veut dire v de t qui est égal à 0 v de t je sais que c'est v1 plus at et donc avec ça on va pouvoir exprimer le temps en fonction de v1 et de a donc j'ai bien à 60 mètres de haut ma vitesse qui est nulle ça veut dire que le temps ce sera égal à v1 sur moins a v1 sur moins a c'est v1 sur moins moins 9,81 et donc moins moins ça devient plus et j'ai bien v1 sur 9,81 cette valeur-ci est positive le temps est bien positif donc je récapitule quand on est à 60 mètres notre vitesse est nulle ça veut dire que la vitesse en fonction du temps elle sera nulle et donc cette vitesse on sait que c'est v1 plus at j'isole mon t ça veut dire que à 60 mètres j'aurai mon temps qui sera égal à v1 divisé par 9,81 voilà donc ça c'est mon temps mon temps c'est la vitesse initiale divisé par 9,80 ok donc ça c'est la résolution pour le temps et donc moi j'aimerais savoir et bien qu'en est-il de v1 et bien à ce moment-là on va tout simplement résoudre une équation du second degré mais maintenant on va exprimer notre temps en fonction de v1 alors je vais effacer tout ceci et donc je sais que x de mon temps et donc c'est quoi le temps quand je suis à 60 mètres c'est v1 sur 9,81 v1 sur 9,81 à l'aide de notre première équation c'est bien le temps auquel on est à 60 mètres d'accord et bien ceci sera égal à 60 d'accord donc on a x de quelque chose qui est égal à 60 et bien je peux tout simplement remplacer dans mon calcul alors qu'est-ce que ça va nous donner x de v1 sur 9,81 et bien c'est v1 multiplié par et donc notre temps qui est égal à v1 sur 9,81 auquel je vais ajouter un demi de moins 9,81 je rappelle que l'accélération est toujours négative et donc multiplié par notre temps carré notre temps c'est bien v1 sur 9,81 le tout au carré voilà et donc ceci c'est censé être égal à quoi ? c'est censé être égal à 60 60 est égal à ceci j'ai donc bien une équation du second degré et donc je n'ai plus de temps j'ai bien une seule inconnue qui est v1 et donc je vais résoudre ce calcul alors v1 fois v1 c'est v1 au carré sur 9,81 alors je vais passer mon moins devant et donc mon plus va devenir moins moins demi je vais le laisser et je vais avoir quoi ? je vais avoir v1 au carré sur 9,1 au carré alors j'ai 9,81 et 9,80 au carré donc je vais avoir 9,81 fois et donc v1 au carré sur 9,80 au carré et bien ils vont se simplifier et donc le carré ici va tomber et il va me rester que 60 c'est donc v1 au carré sur 9,81 moins 1,5 de v1 au carré sur 9,81 ceci ça nous donne quoi ? ça nous donne tout simplement v1 au carré sur 9,81 voilà qui est égal à 60 j'ai une équation du second degré mais qui est assez simple à résoudre il suffit de passer annoncé un demi pardon est égal à 1,5 de v1 au carré divisé par 9,80 hein parce que j'ai bien 1 moins 1,5 ce qui nous fait 1,5 alors je passe mon demi de l'autre côté j'ai 120 je multiplie par 9,81 et donc j'ai que 120 fois 9,81 est égal à v1 au carré ce qui nous dit que v1 est égal à la racine de 120 fois 9,81 soit 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 euh je vais le faire hop là racine de 120 fois 9,81 qui est égal à 34,31 voilà c'est 1 mètre par seconde voilà et donc on récapitule tout ceci parce que c'est un peu compliqué c'est vrai que dans son premier temps on voit pas très bien comment je suis arrivé à tous ces calculs et comment j'ai fait alors je sais que la vitesse en fonction du temps c'est v1 plus at je sais qu'à 60 mètres de haut vu que l'objet s'arrête la vitesse est égale à 0 mètre par seconde l'objet s'arrête j'ai bien la vitesse qui est nulle l'objet il ne bouge plus il s'arrête ensuite il va redémarrer vers le mât mais d'abord il s'arrête donc à 60 mètres on a bien notre vitesse qui est égale à 0 mètre seconde qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? ça veut dire que on va avoir notre vitesse en fonction du temps qui sera égal à 0 et donc je vais avoir 0 qui est égal à v1 plus at t et donc ce temps-là c'est le temps auquel je suis en 60 mètres voilà et donc ce temps-là il est assez simple à résoudre parce qu'on a v1 et a j'ai tout simplement que le temps il va devenir v1 sur moins a et vu que l'accélération est déjà négative j'ai que le temps c'est v1 sur 9,81 ok et donc à quoi ça nous aide ça ? on sait que x de t c'est cette expression-ci et moi je sais que à ce temps-là donc quand le temps c'est v1 sur 9,81 je suis à 60 mètres ça veut dire que 60 mètres c'est égal et donc je vais remplacer mon temps ici par v1 sur 9,81 et donc je vais avoir v fois v1 divisé par 9,81 plus 1,5 de l'accélération fois et donc ce temps au carré par calcul on obtient que v1 c'est 34,31 mètres par seconde donc je vais écrire 34,31 mètres par seconde voilà et maintenant j'aimerais calculer le temps et bien le temps qu'est-ce qu'on sait ? on sait que c'est v1 sur 9,80 donc on va tout simplement avoir le temps qui est égal à 34,31 divisé par 9,81 ce qui nous fait 3,49 secondes et donc on a que le temps de la montée c'est 3,49 secondes voilà voilà donc je récapitule à 60 mètres notre vitesse est nulle parce que l'objet s'arrête ça veut dire que ben 0 sera égal à v1 plus at avec ça ben v1 en soit c'est une inconnue mais on n'en a pas besoin pour l'instant on essaie juste de trouver t alors ben on a que t c'est v1 sur 9,81 on remplace dans cette grande équation-ci on a alors une seule inconnue qui est v1 avec ce calcul je trouve v1 qui n'est autre que 34,31 je sais que le temps c'est v1 sur 9,81 et donc ça me fait la vitesse qu'on a trouvé divisé par 9,81 soit 3,49 secondes voilà voilà alors oui l'exercice a été long j'espère que c'est compris et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt